Bonjour la fouriote sœur et bienvenue sur Nian Street Born Madame et Messieurs bonjour et bienvenue sur Nian Street Born Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui C'est extraordinaire Dans la vidéo précédente nous nous avons parlé de la différence entre les rêves et les songes et aujourd'hui dans cette vidéo nous poursuivons ce que nous avons commencé comme premier nous allons vous parler de ce qu'on appelle voyage astral voyage astral qu'est ce que c'est qu'un voyage astral nous allons juste vous dire ce qu'on sait moi personnellement je sais pas si il va voyager ou bien ici il va sortir de mon corps ou effectuer un voyage parce que c'est ce que c'est censé signifier un voyage astral sentir son esprit de son corps ou bien son âme de son corps et aller dans un autre monde ou aller visiter les gens la nuit par exemple récemment on a entendu un pasteur qui disait que lui il sort de son corps il va visiter les gens la nuit et ça causait beaucoup de polémiques les gens se disaient mais comment ça un pasteur peut-il sortir de son corps et je pense que nous allons faire une vidéo là-dessus il y a quelques mois c'est étrange vraiment étrange déjà qu'est ce que ça veut dire voyage astral on vous l'a dit c'est sortir de son corps c'est une dissociation une dissociation entre votre corps et votre côté immatériel les gens votre esprit une personne qui décide de sortir son esprit de son corps comment les gens n'avaient ça ce sont uniquement les initiés qui peuvent le faire c'est qu'ils sont qu'ils sont les initiés alors les initiés ce sont des gens qui sont reçus des pouvoirs ou des personnes qui sont d'abord passés par ce processus d'initiation au cours duquel ces gens ont été transformés une transformation profonde c'est-à-dire lors de ce processus d'initiation certaines personnes ont perdu le cet esprit carrément l'esprit de dieu en cette personne leur a été enlevés par le diable et c'est un démon qui est maintenant entré et qui prend le contrôle de ces personnes et en ce moment là ces démons quand il possède ces gens il les octroie en même temps c'était peut-être pouvoir fait des facultés et eux ils savent comment ils font pour faire sortir leur corps à faire leur corps spirituel faire sortir leur corps physique et ça 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 ressemble à ce qu'on nous montre souvent des films vous voyez souvent les films des légériens les gens sortent de leur corps on voit comment quelqu'un sort de son corps on nous montre même pas comment la nuit quand il finit de faire sa mission de son céleri comme il revient pour rentrer à nouveau dans son corps tout ça là ouvre un peu on dit qu'ils sont couchés comme s'ils étaient morts et moi je vais juste vous expliquer ce que j'ai reçu comme information par rapport au témoignage puissant qu'on a reçu donc après cette vidéo il y a un témoignage puissant qu'il a venu déjà on nous dit que quand ces gens la sortent de leur corps c'est comme si ils étaient morts quand quelqu'un meurt là son corps est là mais quand vous touchez la personne qu'est ce que vous sentez vous touchez la personne comme ça aucune réaction aucune réaction parce que il y a quelque chose qui manque cette chose qui manque là c'est son âme donc quand une personne sort de son corps elle peut même voir son corps physique et qu'à son corps comme ça c'est comme vous vous regardez dans le miroir est-ce que vous voulez qu'on fasse un exemple pour venir je suis à l'intérieur je suis à l'intérieur je suis à l'intérieur je suis à l'intérieur voilà je suis à l'intérieur celle chose qu'elle est au lieu c'est censé être le côté le corps immatériel à des gens là C'est nous bel esprit là ce que moi moi mes moi vrai koi là je peux me toucher mais c'est quel intérieur là est ce que je veux me toucher c'est quel intérieur là Lebka c'est sortir vous voyez c'est comme se voir regarder dans le miroir maintenant que, maintenant que ce gars là, il est sorti là moi, mon koi ici ne peut plus bouger parce que c'est à cause de lui que moi je bouge que je peux me mouvoir et bouger ma main et autres parce que c'est l'esprit qui nous pousse à bouger notre corps c'est lui qui contrôle tout donc une fois que cette âme est sortie de son corps elle peut regarder le corps peut-être couché et cette âme va aller où ? elle va aller là où elle est censée aller là, pourquoi vous expliquer ça là ? si on peut faire des emplois-ci, ça va aller plus dur là vous voyez, quand tu vois dans le miroir mais regardez ici, vous voyez là là, 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 vous voyez elle baisse sa main, ça baisse c'est parce que c'est mon âme qui contrôle tout c'est le système de l'esprit là qui domine tout ce qui se trouve dans le corps le corps que nous avons, ça là, ce n'est qu'un support ce n'est qu'un support, voilà sinon, c'est le côté immatériel que nous avons là qui compte beaucoup c'est pourquoi, on vous demande de prier prier beaucoup l'élisez la parole de Dieu pour nourrir votre esprit les gens qui sortent de leur corps et vous pourquoi ils sortent de leur corps ? à plupart du temps, on nous dit que quand ils sortent de leur corps ils vont faire des opérations ils vont faire des rencontres dans des lieux secrets où ils effectuent des voyages pour aller dans un autre monde et quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? ils parlent de nous c'est qu'ils font ce qu'ils parlent de nous ils parlent de nous, les humains et ils causent avec le diable il faut des réunions de la sorcellerie des sorcellerie qui sortent de leur corps la nuit et ils se retrouvent sous un arbre en train de causer est-ce que vous avez déjà eu un songe ? genre, tu t'endors en même temps, tu te retrouves quelque part en train de marcher ou quelque part en train d'acheter quelque chose tu peux t'en même te voir en train d'acheter quelque chose et marcher, faire des mouvements parfois même là, tu es là, tu te dis ah, pardon, n'y va pas, n'y va pas là-bas c'est toi même, tu es là, tu vois comme s'il y a un trou devant et tu vois ton âme qui est en train de marcher pour aller tomber dans le trou donc tu es là, tu te dis ah, n'y va pas, il y a un trou, n'y va pas, il y a un trou arrête-toi mais il ne peut pas s'arrêter parce que quand tu t'endors normalement là et que tu as un son quand tu t'endors, tu as un son normalement là ce songe là c'est un message de Dieu on vous explique le message précédent donc c'est Dieu qui envoie ton esprit pour voir l'avenir tu vas voir et tu reviens c'est comme un voyage mais ça ressemble un peu à un voyage astral mais la différence entre le voyage astral et ça c'est que dans le voyage astral celui qui sort de son corps là il a le pouvoir de manipuler tout c'est-à-dire lui-même il peut décider ce qu'il doit faire ce qu'il peut faire il peut même décider d'aller même vous regarder à gauche et à droite il peut tourner à gauche il peut même faire deux secondes arrêter comme ça il regarde les gens et puis il continue son chemin il peut choisir de s'arrêter il peut choisir de marcher et autre parce que c'est lui-même qui est sorti il a fait des prêts mystiques et il est sorti et c'est ce qu'il va faire toutefois il n'est pas sorti seul parce qu'il y a un démon qui est resté dans le corps pour maintenir le corps là en vie pour laquelle il est sorti maintenant celui qui a un songe lui il ne peut pas il ne peut pas tellement décider de ce qu'il doit faire lui il n'est que là et il regarde c'est comme une télévision vous avez l'impression que c'est comme vous êtes en train de regarder une télévision vous regardez la télé et tout ce qui se passe à l'intérieur vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder vous êtes juste en train de regarder parce que c'est un songe et vous voyez des choses vous voyez des choses vous pouvez vous voir par exemple vous pouvez vous voir par exemple en train de pêcher beaucoup de poissons et dans le songe vous allez vous voir même en joie et vous allez sentir dans votre coeur votre coeur physique tout à l'heure c'est-à-dire la chair vous allez sentir que même là vous serez en joie comme ça oui et quand vous allez vous rêver qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce que j'allais dire en général j'allais dire ah si ça pourrait même être vrai si ça pourrait même être vrai et d'autres ne considèrent pas ça ils se disent que oh c'est juste un songe c'est juste un rêve et je n'aime pas comme ça mais ceux qui sortent de leur corps ceux qui font du leur voyage le voyage astral ces gens-là eux ils savent ce qu'ils font ils ont le contrôle de tout ce qu'ils font ils savent qu'ils s'endortent ils savent qu'il va sortir de son corps à telle ou telle heure et cette personne si elle sait qu'il y a des gens dans la même chambre avec avec les derniers ou encore si elle sait qu'il y a des gens dans la même maison où elle est là elle va s'assurer de bien former fermer les portes d'abord avant de faire sa scénerie c'est-à-dire faire sortir de son corps ou bien cette personne va s'entendre avec sa femme pour lui dire écoute ma chérie je vais faire un voyage astral c'est-à-dire bon cette personne ne va pas tellement vous dire qu'elle va faire un voyage astral et puis juste si vous êtes sa femme si tu es la femme d'une personne qui est dans le satanisme cette personne peut te dire écoute je vais m'endormir pendant trois jours s'il te plaît ne fais pas toucher mon corps même si je suis en putréfaction c'est-à-dire même si tu sens que mon corps commence à se décomposer je ne vais pas toucher mon corps ce dernier peut parler comme ça à sa femme parce qu'il sait que si elle envoie le médecin elle peut venir toucher son corps parce que peut-être qu'elle va voir qu'elle va se faire il veut maintenant trois jours parce qu'il est malade elle peut vraiment le médecin le problème avec ça c'est que personne ne doit voir votre corps quand vous effectuez le voyage astral parce que si une autre personne a vu votre corps vous risquez de rester là-bas et ne plus pouvoir avoir l'opportunité d'entrer dans votre corps à nouveau ce sont les règles et puis vous ne devez pas dépasser le délai de trois jours c'est-à-dire que tu sors de ton corps tu vas tu fais un voyage mais tu ne dois pas dépasser le délai de trois jours tu dois revenir rentrer dans ton corps sinon ça sera la mort ça veut dire qu'il y a des conditions souvent il y a des gens qui sont sortis de leur corps et après ils sont revenus et c'est d'entrer dans le corps c'est le plus possible parce que quelqu'un a vu leur corps ou bien le délai est passé ça ce sont des choses que vous ne savez pas beaucoup de personnes ne savent pas des choses pareilles là pourquoi nous vous expliquons ça nous vous expliquons ça parce que vous êtes censés être informés de tout ce qui se passe dans le monde donc après cette vidéo on vous a dit nous allons maintenant faire le tour du monde il faut montrer ce qui se passe dans le reste du monde ce qui est actualité et l'autre après nous allons tuer la conscience on partage de très belles espérences ensemble et le plan que Dieu nous guide toujours c'est tout ce qu'on demande mais ne cherchez pas à avoir ce pouvoir comme le dit chez nous tout est permis mais tout n'est pas utile toi tu peux sortir de ton corps tu peux faire un vrai astral oui c'est possible mais ce n'est pas utile parce que de toute façon tu vois le ouvre le plus mauvais dans ça c'est qu'il y a des pasteurs sorciers et ce sont ces pasteurs sorciers-là qui sortent de leur corps de la nuit et ils vont visiter leurs fidèles genre il sort de son corps et ils vont chez ses fidèles pour entendre leur salaire comme ils gagnent par mois comme ils sont censés payer la dîme vont-ils payer la dîme vont-ils faire le front ils sortent ils vont avoir toutes les informations sur vous et le matin ils vont vous révéler tout ce que vous avez fait la nuit ou bien vous avez fait la maison tous vos secrets en ce moment vous vous serez quand même dit ah toi qui me connais ça en ce moment c'est un vrai prophète c'est même pas un vrai prophète dans cette affaire de prophétie c'est quand on voit l'église et d'autres îles le diable s'est demandé ils sont après dans le jeu ils sont même en train de rigoler c'est un jeu pour eux ils vous voient ils communiquent avec les esprits du genre c'est c'est un complot spirituel c'est un vrai système que le diable a établi pour contrôler les gens et révéler à ses serviteurs le prophète tout suit la vie des gens tu arrives il va te dire oh je sens comment tu t'appelles tu t'appelles comme ceci tu t'appelles comme ça comme ça comme ça comme ça tu es né tel jour tel mois et telle année et voici ce que tu es venu je suis c'est un besoin de parler ici toi il ne faut pas être des gens étonnés témoins de tes passés jusqu'à ce que tu es là ah comment tu as fait c'est pas possible il y a des gens qui sont même même jusqu'à présent les gens ne savent pas que même la société peut aussi donner des révélations avec précision parce que vous ne pouvez pas voir les esprits et ils peuvent le voir et ils communiquent que quoi l'esprit le démone le démone il lui donne les informations lui il n'a qu'à juste répéter la même chose c'est tout c'est un jeu c'est un complot et pourquoi il faut chercher Jésus Christ lui-même c'est ainsi vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu vous devez vous reconnaître la parole de Dieu et savoir qu'il y a de faux parmi nous il y a de faux prophètes et c'est cela ils peuvent prier ils peuvent faire des miracles qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire mais ce sont les sorciers les puissances reviennent du monde des ténèbres du monde de la sorcellerie il faut des rencontres chaque année ils sont de leur corps c'est comme vous avez entendu une femme qui disait qu'elle a eu un songe ou elle voyait son pasteur la violée comme juste comme ça donc lui il sort de son corps et il va chez les gens les gens vous êtes là comme ça que vous l'avez et lui il vient il vous regarde il regarde bien et tu arrives tu arrives à l'église il est là maintenant il ne sait rien plus comment il va faire il est là il fait ça comme si il n'est pas au courant mais tout ce que tu as fait la nuit quelle est ta forme comment tu es lui il sait tout parce qu'il te voit et même c'est lui-même qui couche avec toi la nuit c'est la sorcellerie en réalité quand les gens sortent de leur corps la nuit qu'ils effectuent leur voyage astral ils ne vont rien faire de bon si ce n'est que de mauvaises choses seulement si ce n'est que si ce n'est que ce n'est que ce n'est que de mauvaises choses ils ne peuvent faire que ça on dit les sorciers voient de loin non ils voient de loin on dit quoi on dit qu'il a une vision de loin ils peuvent voir de loin mais sa vision lui sert à détruire la vie des gens seulement il ne peut faire que ça or quand vous êtes un chrétien et que Dieu veut vous visiter en songe et que vous voyez des grandes choses comme ça dans votre sommeil dans votre sommeil là là qu'est-ce que vous dites vous dites que c'est un message de Dieu et Dieu veut aussi sa parole pour l'accomplir et il fera des grandes choses avec vous Dieu vous montre l'avenir oui c'est vrai sortir de son corps faire un voyage astral en tout cas le voyage astral le plus long et ça s'est duré trois jours et si quelqu'un vient et voit votre corps sans que vous soyez du retour de ce voyage vous mourrez c'est grave c'est pour moi très 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 grave voilà c'est comme un jour j'ai entendu une personne qui disait qu'elle a laissé l'un de ses parents à la maison et elle se retrouve quelque part d'autre elle a tout se parler là-bas en chair et en os comment t'as fait parler ici hé ça c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu tes connaissances interdites c'est comme Dieu a placé le fruit des fondus dans le jardin d'Étern et le diable est venu de tromper la femme ah va goûter au fruit va goûter au fruit Dieu a inventé tes blagues va voir goûter au fruit oh c'était pas un beau fruit elle a le goûter ses yeux se sont tout verts elle a donné le fruit à son mari ses yeux se sont aussi tout verts et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ils ont remarqué qu'ils étaient même nus qu'ils ont vu que Dieu les l'appelait il faut les voir m'étonner sauter sur la feuille je la pousse oh vous êtes oublie vous me la venez ici ah parce que je vais couper la feuille pour se couvrir le corps courir la nudité à savoir qu'est-ce qui s'est passé on dit que Dieu Dieu lui-même a dit mais ah qu'est-ce que vous êtes-vous où êtes-vous on a ici mais pourquoi vous cachez ma face c'est pourquoi c'est pour que tu ne puisses pas nous voir nus comment vous savez que vous êtes nus ah bon donc vous avez mangé le fruit et t'as dit oh Seigneur pardon c'est ma femme que tu m'as donné le Seigneur qui m'a dit de goûter c'est lui qui t'a dit de goûter donc comment t'as dit de goûter aller dans le désert la souffrance maintenant la vie de l'homme quand les gens regardent cette histoire qu'est-ce qu'ils disent ils disent ah si eux j'étais à la place d'Adem et Eve ils n'avaient pas fait ça ils disent oh la femme là c'est une moja c'est une moja c'est une moja c'est une moja comment c'est pas toi qu'elle l'a j'ai elle est celle de son coin Adem a dit ah Seigneur moi je suis seul j'ai besoin d'une goûte ils lui ont dit ah sérieux il n'y a pas de drap c'est ce que tu veux c'est ce qu'elle te donne enfin c'est pas beau c'est pas beau pour nous c'est ce que tu veux c'est ce qu'elle te donne elle lui donne femme maintenant la femme elle lui donne des vrais fruits elle peut-être elle a goûté elle s'est dit que c'est un bon fruit comme j'aime mon mari il faut que lui le m'en goûte ça ensemble on lui dit elle va parler aux deux elle lui a dit elle a dit elle n'est pas bonjour fruit ah les femmes elles ont dépouvoité comment elle a pu convaincre le caravère de manger le fruit mais c'est un peu ça elle a fait aujourd'hui quand on défend les gens de ne pas aller voir les féticheurs pour avoir des bagues magiques et le portefeuille magique les gens sont te dire oh nous sommes bonnes tout ce que tu me dis c'est vrai mais vraiment la vieille il faut que on fasse quelque chose pour nous en sortir maintenant vous allez écouter au pot de fil magique au bout de moins de faire un sacrifice humain c'est ce que vous nous dites maintenant comment on va faire parfois on nous dit nous laissons à faire à nous laisser parce qu'il y a certain chemin à quoi on va dans ce chemin on ne saura plus comment faire pour s'en sortir c'est ce qu'on appelle le chemin sans le tour faites vraiment attention à vous ne cherchez pas à sortir de votre corps vous faites des différences tous ceux qui sont de leur corps prier pour qu'on dit dieu est faire face descendre à gaz sur vous et toutes les personnes qui sortaient avant de leur corps quand elles ont rencontré jésus dieu les a séparés de ce pouvoir qu'elles avaient de sortir de leur corps et de tout pouvoir comme les yeux des démons voilà donc cette personne à côté délivré ne pourrait plus sortir de leur corps c'est dieu qui décide c'est parce que ce n'est pas une bonne affaire c'est pourquoi dieu les a empêché de sortir de leur corps mais si la fois se demande de reger ses vieux jusqu'à ce niveau c'est ça l'information que vous devez savoir si c'est d'un fait des voyages astral ça existe si un passage vous dit que lui il sort de son corps parlez vous saluez les gens faites attention il est en train de vous dire qu'il est en train de faire la sorcellerie aussi et que c'est un sorcellerie depuis longtemps mais il ne va pas vous dire mais il va vous parler pas de signe les sorcelleries peuvent se cacher mais on les reconnait toujours pas de signe et la prochaine vidéo si Dieu permet c'est un certain témoin puissant nous allons parler un peu de la médecine il y aura beaucoup de choses c'est Dieu qui dit signe mais tout ce que vous devez faire vous abonnez-vous activez la croche que vous abonnez vérifiez bien que la croche est activée et ne moquez pas nos prochaines vidéos c'est simple et si vous avez aimé la vidéo cliquez sur le chien si ça vous a été dites nous ce que vous avez le plus marqué juste dans la partie commentaire c'est parti que Dieu veille sur vous que Dieu veille sur nous tous et qu'il nous garde c'est parti c'est parti c'est parti Merci.